bonjour je m'appelle anne merlot j'ai 60 ans j'ai eu huit enfants cinq qui sont déjà au ciel et trois qui sont encore avec moi je voudrais vous parler aujourd'hui du problème de la souffrance et du problème du mal je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert et le seigneur est venu opéré dans ma vie une consolation telle que je voudrais en parler aux personnes qui sont encore dans la souffrance et dans le questionnement sur le problème du mal je suis née dans une bonne famille chrétienne mes parents étaient missionnaires je suis tombé dans les pages de la bible quand j'étais petite et je la connais par coeur sur certains pour certains passages mais ça ne m'a pas empêché de vivre beaucoup de souffrance parce que dès le départ de ma vie j'ai eu des blessures d'abandon qui ont fait que je me suis développée avec une identité qui n'était pas vraiment la mienne je me prenais pour une victime en permanence je me sentais pas belle je me sentais nulle je j'avais l'impression que j'avais aucune valeur et c'est pas parce que mes parents ne m'aimaient pas mais c'était parce que moi même j'avais développé au fond de moi une espèce de certitude que je n'avais pas de valeur cette fausse croyance qui était au fond de moi a influé sur ma vie au point que je vivais pour constamment dans une tristesse de fond dans la plainte avec une facilité à rouspéter pour des détails et je crois que beaucoup de personnes actuellement se trouve dans cette situation de de râler de rouspéter de trouver que tout va mal d'être capable de voir toujours ce qui va pas plutôt que de voir ce qui est bien et j'avais construit ma vie comme ça je me suis mariée mon mari m'a aimé mais j'avais des doutes sur son amour j'ai eu des enfants j'ai essayé de les aimer mais j'avais des doutes sur mon amour et ma capacité à être une bonne mère en permanence j'avais des listes négatives dans la tête j'accueillais des pensées négatives du genre je suis une mauvaise mère je suis une mauvaise épouse j'ai une mauvaise vie de prière et ces paroles négatives me poussait à désespérer sur mon propre sort donc mon avenir était toujours bouché alors comment le seigneur s'y est il pris pour venir ébranler cette espèce de forteresse dans laquelle j'étais et ou qui me coupait en fait de lui il a permis que je vive des deuils douloureux donc j'ai perdu deux enfants qui étaient là en chair et en os et j'ai fait aussi des fausses couches qui ont fait que dans mon coeur de mer j'ai été vraiment très touché ébranlé dans ma capacité à aimer et c'est surtout à la mort de notre fils aîné à l'âge de 20 ans dans un accident de la route que là le seigneur a comme ouvert mon coeur il a été celui qui m'a rejoint dans ma détresse il a permis que mon coeur se brise et que enfin quelque chose se passe moi qui sans arrêt me poser la question mais pourquoi est ce que dieu permet la mort des enfants et la mort des innocents pourquoi est ce que dieu permet de tels malheurs dans le monde comment est ce que dieu bon peut permettre des choses qui conduisent au malheur à partir de ce jour de la mort de notre fils j'étais obligé de me reposer ces questions qui étaient au fond de moi qui sont qui étaient là de manière latente et je lui ai dit seigneur je veux savoir qui tu es qu'est ce que c'est que cette bonté qui permet tant de mal alors je t'en prie révèle toi moi j'ai besoin de savoir exactement qui tu es je croyais te connaître en réalité je ne sais rien et progressivement le seigneur est venu se révéler à moi tout doucement comme étant un père extrêmement tendre et qui a la capacité de nous consoler vraiment je me suis laissé consoler par le père et c'est une grâce c'est une grâce que donne l'esprit saint christ envoie l'esprit saint qui nous console vraiment dans l'épreuve si nous le voulons bien j'ai compris que le vrai malheur consiste à laisser la souffrance nous séparer de celui qui seul a le pouvoir de consoler jusqu'à présent dans ma vie j'avais toujours laissé la souffrance me séparer de lui alors que à partir de ce moment là j'ai commencé à comprendre que c'était ça le seul vrai malheur et progressivement j'ai découvert un bonheur immense le bonheur de vivre de la présence et de l'amour d'un père extrêmement tendre je pouvais me jeter dans ses bras et lui dire papa j'ai tellement mal papa console moi et quand je faisais ça sa présence devenait si forte si douce si agréable que j'étais profondément consolé ça n'enlevait pas la douleur mais j'étais plus seul dans la souffrance et je crois que c'est ça la réponse de dieu à la question pourquoi mais pourquoi ça m'arrive à moi la réponse c'est comment tu vas faire mon ami comment tu vas faire ma belle pour te laisser consoler la réponse au pourquoi c'est comment et le comment c'est celui que marie a dit comment cela va-t-il se faire et la réponse de dieu c'est l'esprit saint viendra sur toi et cet esprit saint qui est l'esprit saint consolateur il vient se joindre à notre esprit pour nous convaincre de l'amour du père et ça ça a été un changement radical dans ma vie à partir de là j'ai pu tout reconstruire j'ai compris que tout en moi était orienté d'une manière négative et que j'avais besoin de changer complètement de mentalité et c'est ce que l'esprit saint est venu faire changer complètement ma mentalité et il m'a appris à ne plus accueillir les paroles négatives du genre tu n'es pas belle tu es moche tu es vraiment moche j'avais ça depuis que j'étais petite mais la première chose justement que l'esprit saint est venu me dire de la part de mon père du ciel tu es belle mon ami j'avais du mal à l'accepter parce que j'avais l'impression que ça ne correspondait pas et en réalité c'était bien moi la beauté dont dieu veut me revêtir par sa présence et par sa consolation elle est bien là lors j'ai accepté de croire non seulement de croire en dieu parce que ça tout le monde peut croire en dieu mais de croire ce qu'il me dit de commencer à le croire et de pratiquer ce qu'il me dit alors je suis devenue une croyante et une pratiquante de l'amour de dieu il me dit je t'aime et tu es belle pour moi je le crois et je le pratique et je deviens belle et je deviens tellement débordante de son amour que je suis capable à mon tour de consoler ceux qui sont dans l'affliction je m'adresse à vous maintenant qui me regardez et qui souffrez profondément parce que vous avez une blessure de rejet parce que depuis longtemps vous avez tout le temps l'impression d'être seul et vous n'arrivez pas à gérer votre solitude la solitude vous pousse dans l'angoisse vous êtes à dans des comportements qui sont pas la gloire de dieu et que vous regrettez maintenant je désire prier pour vous et je demande à l'esprit saint de venir sur vous maintenant de venir vous visiter je demande à l'esprit saint qui seul à la capacité de venir nous convaincre dans notre esprit de l'amour du père de venir vous visiter maintenant de vous convaincre de l'amour de dieu que vous êtes son enfant bien-aimé que vous êtes sa fille bien-aimé sa son fils bien-aimé je m'adresse à vous laissez vous rejoindre laissez vous rejoindre au fond de votre souffrance et que l'esprit saint vienne maintenant vous consoler que la présence de dieu vous devienne vraiment comme une protection contre votre ennemi qui est le diable et qui veut vous faire croire que dieu vous a abandonné depuis toujours et que votre vie n'a pas de valeur aujourd'hui recevez cette certitude que vous êtes précieux à ses yeux lui qui a donné sa vie pour vous c'est ça qui est toute votre valeur nous n'avons plus aucun droit surtout nous les chrétiens de nous déprécier nous-mêmes et de dire que nous n'avons pas de prix et pas de valeur nous avons la valeur de la vie de jésus offerte pour nous recevez cette valeur recevez votre dignité redressez vous n'allez plus auprès des idoles ne cherchez plus auprès des hommes la reconnaissance ne recherchez plus l'amour ne recherchez plus la sécurité et une place en dehors de celui qui seul peut vous la donner je m'adresse à toi ma soeur mon ami qui me regarde de la part du seigneur je te dis je t'aime je t'aime depuis toujours je t'aime depuis que tu étais dans le ventre de ta mère là où tu te sentais déjà inconfortable où tu te ne sentais pas accepté moi je t'ai je te voulais je t'ai toujours voulu je t'ai toujours désiré je désire ma soeur mon ami que tu reçoives aujourd'hui cette parole de bénédiction qui vient de dieu et qu'elle chasse la malédiction qui est sur ta vie que tu sortes de la malédiction et que tu acceptes cette parole de bénédiction que le père te donne en te disant je t'aime depuis toujours amène